Bonjour et bienvenue à cette formation virtuelle pour les nouveaux membres des comités des usagers et comités de résidents. La formation a été conçue par le comité des usagers du CIUSSS de l'Estrichus, appelé le CUSI, qui vous remercie d'avoir choisi de vous impliquer pour la défense des droits des usagers et la qualité des soins et services dans notre réseau de la santé. Cette formation comporte cinq modules d'environ 10 à 15 minutes chacun. Vous pouvez les écouter et même les réécouter à votre rythme. Alors, pas besoin de tout voir la même journée, mais soyez attentifs, il y aura des questions quiz à la fin de chaque module. Le premier module présentera sous peu la grande famille des comités des usagers et leur implantation au Québec. En deuxième lieu, pour vous aider à mieux saisir le rôle des comités, on examinera les cinq fonctions allouées au comité et les actions qui en découlent. Le troisième module servira à présenter les douze droits des usagers du réseau de la santé et des services sociaux, ainsi que quelques comportements de base attendus des usagers. Par la suite, avec le quatrième module, quelques aspects particuliers du fonctionnement des comités seront présentés, en particulier à ce qui a trait à leur autonomie, aux règles de fonctionnement, ainsi que du budget alloué au comité. Le dernier module, et non le moindre, servira à situer les comités au sein de cet énorme établissement qu'est le CIUSSS de l'Estrichus. On y abordera en particulier le principe de partenariat qui teinte les décisions et actions des comités. Le contenu de cette formation est un complément au guide d'accueil que vous avez probablement déjà reçu. Vous trouverez dans ce guide une information plus détaillée et je vous invite à en prendre connaissance au fur et à mesure de votre désir de mieux saisir certains aspects de la vie des comités des usagers ou de résidents. Quant à cette formation sur vidéo, elle sert à souligner ou à expliciter certains points et à mettre l'accent sur des choses qui sont de première importance dans l'exercice de votre rôle. Pas nécessaire de tenter de tout saisir du premier coup. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause, le temps d'aller chercher le guide d'accueil. Vous voudrez peut-être y jeter un coup d'œil de temps en temps quand on y référera. La fonction pause peut être utilisée à tout moment. Je vous suggère aussi d'avoir à la portée de la main quelque chose pour prendre des notes. Vous voudrez peut-être noter ici ou là une suggestion de lecture que je vous ferai, par exemple, dans le guide d'accueil ou sur le site web du CIUSSS de l'Estrichus. Il se peut aussi que vous souhaitiez noter des questions qui vous viennent en cours de route afin de demander des éclaircissements, par exemple, à la présidente ou au président de votre comité ou à toute autre personne qui pourrait vous informer adéquatement. Alors allons-y pour le premier module, la grande famille des usagers et leur implantation au Québec. Qui sommes-nous en fait? Vous venez de vous joindre à quelques 180 bénévoles, membres de l'un ou l'autre des 14 comités des usagers et 26 comités de résidents qui oeuvrent en Estrie. Saviez-vous qu'au Québec, on compte plus de 150 comités des usagers? Mais concentrons-nous sur l'Estrie. Il y a un comité des usagers dans chacun de ces neuf réseaux locaux de service, en plus des cinq centres de service spécialisés. Les réseaux locaux de service sur le territoire de l'Estrie sont la Pomeraye, la Haute-Yamasqua, Memphremagog, Quaticouc, Val-Saint-François, Val-des-Sources, Haut-Saint-François, Du Granit, Sherbrooke. À ces neuf comités s'ajoutent ceux des centres spécialisés à vocation régionale. Le CHUS, le Centre jeunesse de l'Estrie, le Centre de réadaptation de l'Estrie, le Centre de réadaptation en dépendance de l'Estrie, le Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles envahissants du développement. Les comités de résidence sont rattachés à l'un ou l'autre de ces comités. Et vous, de quels comités faites-vous partie? Chacun de ces quatorze comités est représenté au grand comité des usagers du CIUSSS de l'Estrie de CIUSSS, appelé le CUSSI, en plus de quelques représentants des comités de résidents. Savez-vous qui représente votre comité au CUSSI? Sinon, demandez-le au président ou à la présidente de votre comité. Une personne-ressource soutient le CUSSI dans ses travaux. Elle est régulièrement en contact avec les comités des usagers. Dans le volet 1 du guide d'accueil, les responsabilités particulières du CUSSI sont présentées. J'ouvre ici une petite parenthèse au sujet des acronymes, car ils sont beaucoup utilisés dans le système de santé et de services sociaux. Alors, j'espère qu'on vous a remis un lexique de ceux qu'on entend le plus souvent. Sinon, demandez-le à votre président ou présidente ou à la personne-ressource du CUSSI. Puis, soyez à l'aise lors de vos échanges avec une personne ou lors d'une réunion de demander à quoi correspond tel ou tel acronyme. Alors, prenons maintenant quelques minutes pour parler du rôle des comités des usagers et de résidents. Le comité des usagers ou de résidents est une organisation qui est composée de bénévoles, qui représentent les utilisateurs des services sociaux et de santé. Ils sont les porte-parole des usagers auprès des instances de l'établissement. Les membres des comités sont ni plus ni moins les yeux et les oreilles sur le terrain. Quant au comité des résidents, ces membres représentent spécifiquement les personnes qui sont hébergées dans différents centres, tels les CHSLD ou un centre de réadaptation. Mais tous doivent veiller à ce que les usagers et les résidents soient traités dans le respect de leur dignité, de leurs droits et de leurs libertés. Bon, je crois que ça vaut la peine ici de préciser qui est considéré être un usager. Eh bien, c'est vous, c'est moi, c'est toute personne qui reçoit ou qui a reçu des services dans le réseau québécois de la santé et des services sociaux. On va voir maintenant comment les comités ont progressivement pris leur place au sein du réseau de la santé et des services sociaux au Québec. Quelques jalons d'histoire qui vous aideront à mieux comprendre le rôle actuel des comités. Les comités des usagers existent légalement depuis 1973. Il s'agissait alors de comités de bénéficiaires qui défendaient les intérêts des bénéficiaires, surtout dans des centres d'hébergement. En 1992, les comités de bénéficiaires sont devenus des comités des usagers, auxquels on a ajouté la responsabilité de promouvoir l'amélioration des conditions de vie des usagers. En 2004, leur capacité à influencer la gestion des établissements a été renforcée. Puis, en 2015, dans le cadre de la réforme de la structure du réseau de la santé et des services sociaux et la création des CIS et des CIUSSS, chaque établissement devait mettre sur pied un QSI. Aussi, le rôle des comités et le soutien qui doit leur être apporté ont été consolidés. En complément, en 2018, le ministère de la santé et des services sociaux a produit un cadre de référence relatif aux comités des usagers et aux comités de résidents. C'est un outil que les comités ont avantage à consulter souvent. Si vous ne l'avez pas reçu, demandez-le. Pour terminer, sachez que les comités des usagers et les comités de résidents sont prescrits par la Loi sur les services de santé et les services sociaux, communément appelés la L4S. C'est maintenant le moment de passer à notre premier quiz. Combien y a-t-il de comités des usagers en Estrie? Il y en a 14. Y a-t-il des comités des usagers et de résidents dans d'autres établissements au Québec? Oui, on compte plus de 150 comités au Québec. Qu'est-ce que le QSI? Le QSI, c'est le grand comité des usagers du CIUSSS de l'Estrichus qui regroupe des représentants de chaque comité des usagers et cinq représentants des comités de résidents. Vrai ou faux, le rôle des comités se limite à défendre les droits des usagers. C'est faux. Les comités ont aussi la responsabilité de promouvoir l'amélioration de la qualité des services. Bienvenue au module 2 de la formation qui porte sur les fonctions des comités et les actions qui en découlent. Il importe en premier lieu de savoir que la Loi sur la santé et les services sociaux, la L4S, définit le mandat des comités selon cinq fonctions. Celles-ci sont reformulées dans le volet 1 du guide d'accueil. Nous allons les regarder ensemble, une par une. La première fonction consiste à informer les usagers sur leurs droits et leurs responsabilités. La L4S prévoit 12 droits spécifiques aux utilisateurs des services de santé et services sociaux du Québec. Par exemple, le droit d'être informé, le droit d'avoir accès à son dossier, le droit de porter plainte, etc. Peu de gens connaissent ces droits. Par ailleurs, dans l'esprit de vouloir assurer une qualité de service, certaines responsabilités doivent être assumées par les usagers. Nous reviendrons sur les 12 droits et responsabilités des usagers un peu plus loin. Mais, concrètement, les membres peuvent faire plusieurs actions pour informer les usagers et résidents. Par exemple, la tenue de kiosques lors d'événements durant lesquels on distribue du matériel promotionnel et on échange avec les usagers. Par exemple, au salon régional de la FADOC ou des townshippers. Ça peut aussi être l'installation d'affiches et de dépliants sur les droits des usagers à divers endroits dans les installations. Ou encore, l'organisation de cafés-rencontres avec des usagers ou des résidents. Passons maintenant à la deuxième fonction, qui consiste à défendre les droits et intérêts collectifs ou individuels des usagers et résidents. Défendre les droits et les intérêts des usagers ou des résidents est certes une fonction complexe et délicate, mais ô combien importante. N'oublions pas que les membres des comités jouent le rôle de gardiens des droits des usagers et agissent à titre de porte-parole lorsque jugés nécessaires. Je vous donne un exemple de l'exercice de cette fonction. Un usager informe le comité des usagers qu'il ne réussit pas à avoir l'information lui permettant d'avoir accès à des services de soutien à domicile adéquats. Un membre du comité peut alors être mandaté pour assister l'usager dans ses démarches en vue d'obtenir l'information recherchée. Si jugé nécessaire, il peut aussi communiquer avec la ou le gestionnaire concerné et lui demander de s'assurer que l'usager soit contacté pour lui transmettre une information claire et complète. Par ailleurs, si le comité constate qu'accéder à une information adéquate est un problème généralisé, il peut alors faire des démarches pour que des moyens efficaces soient déployés pour bien informer l'ensemble des usagers. Pour ce faire, il peut rencontrer des gestionnaires pour en discuter avec eux. Ou encore, un membre du comité peut s'impliquer dans un comité de travail de l'établissement où il aura l'opportunité de faire valoir le besoin collectif des usagers, d'être informé et adéquatement de l'accès aux services. Il importe de souligner ici que les membres des comités des usagers peuvent, si jugé opportun, accompagner et assister un individu dans ses démarches. Cette fonction est dévolue au comité des usagers et non au comité des résidents. Souvent, les membres des comités de résidents sont eux-mêmes des résidents ou des proches de résidents, donc c'est plus difficile pour eux de prendre le recul nécessaire pour accompagner un résident ou un proche pour traiter le dossier de façon objective. Alors, ces derniers peuvent toujours faire appel, par exemple, à leur comité des usagers. Vous trouverez diverses indications sur la façon d'exercer cette fonction dans le guide d'accueil. Promouvoir l'amélioration des conditions de vie des usagers et des résidents ou, en plus courant, l'amélioration de la qualité des soins et services est la troisième fonction dévolue au comité. Comme ils sont les yeux et les oreilles des usagers, les membres des comités sont en mesure de faire part aux gestionnaires concernés des éléments qui pourraient être améliorés. Attention, il faut signaler les lacunes et demander des améliorations et non chercher, par exemple, à combler les lacunes à même le budget et les actions directes du comité. Par exemple, si des proches aidants de résidents d'un CHSLD se plaignent qu'il n'y a pas suffisamment de jeux de société disponibles dans une salle commune, le comité peut aviser la direction de cette situation. Il ne doit pas lui-même aller acheter le jeu de société. En fait, c'est souvent à travers leur participation à divers comités de travail gérés par l'établissement que les membres des comités des usagers peuvent faire valoir les besoins des usagers et des résidents et, par le fait même, promouvoir l'amélioration des services. Bonan malan, des membres de comités des usagers ou de résidents participent à plus de 20 comités de travail sur invitation de l'établissement. Le recrutement, pour ces comités, se fait habituellement à travers le QSI. Quatrième fonction. Maintenant, l'évaluation de la satisfaction des utilisateurs des services de santé et services sociaux à l'égard des soins et services reçus est la quatrième fonction des comités des usagers. Cette fonction est intimement liée à la précédente car les résultats d'une évaluation de la satisfaction seront un excellent outil pour promouvoir l'amélioration des services. Concrètement, les comités évaluent la satisfaction des usagers ou des résidents ou de leurs proches à l'égard des soins et services reçus via des sondages ou toute autre forme de cueillette d'informations. Ils identifient ainsi les forces du système et les zones qui nécessitent une amélioration. Ils peuvent donner suite en formulant des recommandations. Mais il ne faut pas hésiter à faire appel à des ressources spécialisées en évaluation. Par ailleurs, une démarche d'évaluation se fait souvent en partenariat avec les directions concernées. Chaque comité est censé avoir reçu un guide expliquant comment exercer son rôle dans une démarche d'évaluation menée en partenariat avec les gestionnaires ou coordonnateurs des services. La cinquième fonction n'est dévolue qu'au comité des usagers et ces derniers doivent s'assurer du bon fonctionnement des comités de résidents qui sont sous leur responsabilité car chaque comité de résidents est rattaché à un comité des usagers. Il est d'ailleurs demandé qu'un représentant du comité de résidents siège sur le comité des usagers et participe assidûment à ces réunions. Cela favorise une circulation d'informations fluide et permet de part et d'autre de prendre des décisions avisées dans le meilleur intérêt des résidents. Aussi, à même la subvention qui lui est allouée, le comité des usagers doit s'assurer que les comités de résidents sous son égide disposent des ressources financières nécessaires à leur bon fonctionnement. Il doit par ailleurs s'assurer que les dépenses effectuées sont admissibles et que chaque comité de résidents lui soumet des rapports d'activité et financiers annuellement, en bonne et due forme. Eh bien, voilà qui complète l'information sur les fonctions des comités. Passons maintenant aux questions quiz. Vrai ou faux? Les comités défendent des droits individuels et collectifs des usagers et résidents. C'est vrai. Vrai ou faux? Le comité de résidents peut faire l'achat de matériel de loisirs pour les résidents. C'est faux. L'achat de matériel de loisirs ne fait pas partie du mandat du comité. Il ne faut pas se substituer à l'établissement dans les actions nécessaires à l'amélioration des services ou conditions de vie. Vrai ou faux? L'évaluation de la satisfaction peut se faire en partenariat avec la direction d'un service. C'est vrai. Le QSI a d'ailleurs collaboré avec l'établissement pour élaborer un processus d'évaluation qui soit fait en partenariat. Bienvenue à ce troisième module de votre accueil virtuel à titre de membre d'un comité des usagers ou de résidents. Ce module est entièrement consacré à vous présenter les 12 droits des usagers ainsi que quelques responsabilités que ces derniers ont en tant qu'usagers des services sociaux et de santé. Les droits des usagers sont au cœur de tout le travail accompli par les membres des comités. Comme vous l'avez appris au module 2 de cette formation, les comités des usagers et comités de résidents ont pour fonction d'informer les usagers de leurs droits ainsi que de défendre ces droits. Il est donc bien important de les connaître et de bien les comprendre. Vous serez alors mieux outillé pour exercer votre rôle dans le meilleur intérêt des usagers et des résidents. Dans le volet 2 du guide d'accueil, vous trouverez des exemples qui illustrent chacun des droits. Nous n'allons pas les répéter ici. Je vous invite donc à lire cette section attentivement, soit maintenant en faisant pause pour interrompre la vidéo, soit au fur et à mesure, soit après à votre guise. Au-delà des droits fondamentaux de respect, de dignité et des droits énoncés dans la Charte des droits et libertés de la personne, les droits spécifiques aux usagers du réseau de la santé sont énumérés dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux, la L4S, aux articles 4 à 16. Je vais vous présenter ces 12 droits, un après l'autre, en ajoutant ici et là quelques précisions ou informations complémentaires. Si vous avez besoin de faire une pause en cours de route, rappelez-vous que vous pouvez suivre cette formation à votre rythme. Commençons par le droit à l'information. L'information sur son état de santé, sur les traitements possibles, sur les risques et conséquences de ceux-ci, sur les services disponibles, sur la manière d'y avoir accès. Nous avons aussi tous le droit de consentir à des soins ou de les refuser. C'est tout bonnement de dire oui ou non à des soins, des traitements ou des examens. Pour bien exercer ce droit, il importe que le précédent, le droit à l'information, nous permette de faire un choix éclairé. Vient ensuite le droit de choisir son professionnel ou l'établissement. Vous comprendrez que ce droit est toutefois limité selon les ressources disponibles et le degré d'urgence en cause. Puis, il y a le droit de l'usager de recevoir les soins que requiert son état. C'est le droit de recevoir les soins que son état de santé nécessite lorsque sa vie est en danger. L'état d'urgence de la situation, soit le risque de mourir si les soins adéquats ne sont pas donnés, est ce qui prévaut dans l'interprétation de ce droit. Le droit suivant est plus général. Il s'agit du droit au service. Ce droit a aussi ses limites et il est habituellement soumis à des règles et conditions d'accès particulières, puisqu'il doit prendre en compte les ressources dont les établissements disposent. Mais en tout temps, les services doivent être de qualité, continu, sécuritaires, personnalisés et adaptés à son état de santé. Il va donc de soi que l'usager a aussi le droit de participer aux décisions qui peuvent affecter son état de santé, son plan d'intervention, son bien-être. Ce n'est non seulement un droit, c'est aussi une responsabilité. Le septième droit est le droit à l'hébergement. C'est le droit pour l'usager d'être hébergé dans une installation de l'établissement jusqu'à ce que son état de santé lui permette un retour à domicile ou qu'une place dans une autre installation lui soit assurée. Puis, il y a le droit de recevoir des services en langue anglaise. Il s'agit ici d'un droit acquis pour les personnes anglophones. Parmi les quatre droits qu'il nous reste à voir, il y a le droit d'accès à son dossier d'usager. Il s'agit le plus souvent d'avoir accès à un document particulier ou à une portion du dossier. Certaines conditions s'appliquent, il y a un formulaire à remplir, etc. Vous trouverez de l'information à ce sujet à l'annexe 4 du guide d'accueil. Vous savez sûrement aussi que l'usager a le droit à la confidentialité de son dossier. En effet, l'information consignée au dossier d'un usager ne peut être divulguée à qui que ce soit sans son consentement. Puis, il y a le droit de porter plainte. Ici, j'ai un peu plus d'informations à vous donner au sujet de ce droit, puisqu'il est l'un de ceux pour lesquels vous pouvez avoir à jouer un rôle particulier. Il faut d'abord comprendre que la formulation d'une plainte est d'abord et avant tout un mécanisme utile pour améliorer la qualité des services. Notez que seul un usager ou son répondant légal peut formuler une plainte. Par ailleurs, une tierce personne ou un comité des usagers ou de résidents peut faire un signalement au Bureau des plaintes et de la qualité des services. Je vous invite, quand cela vous adonnera, à aller jeter un coup d'œil sur le site Web du CIUSSS de l'Estrichus, santé-estrie.qc.ca. Dans la bande blanche en haut, à gauche, il y a « Accès rapide ». En cliquant là-dessus, vous trouverez la rubrique « Formuler une plainte ». Vous y trouverez une information utile dont, par exemple, la possibilité de faire une plainte écrite ou verbale en appelant au numéro de téléphone donné sur le site. Notez que les membres des comités des usagers peuvent accompagner et assister un usager qui souhaite formuler une plainte, ce que les membres des comités de résidents ne sont pas autorisés à faire, comme mentionné antérieurement. Vous pouvez aussi référer un usager à un organisme communautaire nommé le CAP-Estrie, le Centre d'assistance et d'accompagnement aux plaintes de l'Estrie. C'est un partenaire auquel de nombreux comités réfèrent les usagers. Enfin, le dernier droit spécifié par la L4S est le droit d'être accompagné, assisté et représenté. Si la situation le permet, l'usager peut être accompagné d'une personne de son choix durant un rendez-vous ou lorsqu'il reçoit des soins. La personne accompagnante est là pour soutenir l'usager, notamment l'aidant à obtenir des informations complètes et claires. C'est aussi le droit d'être représenté par une personne de son choix s'il est inapte. Et maintenant, qu'en est-il des responsabilités des usagers? En fait, la L4S, la Loi sur les services de santé et services sociaux, qui prévoit les droits des usagers, confère peu d'obligations légales pour ceci. Il est cependant précisé que l'usager doit, autant que possible, participer aux soins et aux services le concernant. Il doit aussi quitter l'établissement qui lui dispense des services d'hébergement dès qu'il reçoit son congé. Outre ces deux obligations énoncées dans la Loi, il est attendu que l'usager utilise les services judicieusement, qu'il cherche à maintenir et à améliorer son état de santé et de bien-être, qu'il soit respectueux envers les intervenants et maintienne des rapports harmonieux avec eux, qu'il se présente à son rendez-vous ou qu'il avise de son absence, Enfin, qu'il respecte les lois, règlements et politiques en vigueur dans l'établissement. Voilà, j'espère que ce module vous a aidé à bien saisir la nature particulière de chacun des douze droits des usagers, ainsi que les comportements attendus d'un usager. N'oubliez pas que vous pouvez toujours vous référer au guide d'accueil pour revoir ces douze droits et vous attarder aux exemples qu'on y trouve. Alors, passons maintenant au quiz. Vrai ou faux. Le droit de choisir son professionnel ou l'établissement souhaité est absolu. C'est faux. Le droit de choisir son professionnel ou l'établissement est soumis aux ressources disponibles et au niveau d'urgence de la situation. Vrai ou faux. L'usager a le droit de refuser des soins. C'est vrai qu'il s'agisse d'examens, de prélèvements, de traitements ou de toute autre intervention, une personne peut refuser ses soins de manière libre et éclairée. Vrai ou faux. Un comité des usagers peut faire une plainte à la place d'un usager. C'est faux. Seul l'usager ou son représentant légal peut formuler une plainte conformément à la loi. Par contre, un comité peut faire un signalement. Bienvenue au quatrième module de votre formation. Ce module est séparé en deux parties. Dans un premier temps, je vais vous parler brièvement du fonctionnement d'un comité des usagers ou d'un comité de résidents. Et je vous présenterai ensuite le regroupement provincial des comités des usagers. Module 4A donc, le fonctionnement d'un comité en bref. Nous n'entrerons pas dans les détails concernant le fonctionnement d'un comité. Le premier volet du guide d'accueil vous fournit beaucoup d'informations à ce sujet. Je vais aborder maintenant quelques points que le QSI juge utile de mettre en lumière. Il s'agit de la notion d'autonomie dans les règles de fonctionnement des comités et des dépenses que peuvent faire un comité. Alors, commençons par clarifier la notion d'autonomie qui est déterminante dans le fonctionnement du comité. Les comités bénéficient d'une autonomie quant à leur gestion et à leur fonctionnement. C'est ce qu'on appelle une autonomie fonctionnelle. En d'autres mots, la direction du CIUSSS de l'Estrichus ne peut pas s'ingérer dans l'administration des comités. Cela ne veut toutefois pas dire que les comités peuvent agir en toute liberté selon leur bon vouloir. Les comités ont en effet l'obligation de respecter les normes prescrites par la L4S, soit la Loi sur les services de santé et les services sociaux. Ils doivent aussi produire un rapport d'activité et un rapport financier qu'ils présentent annuellement au QSI qui, de son côté, doit ensuite faire un suivi auprès du conseil d'administration du CIUSSS de l'Estrichus. En conformité avec le principe d'autonomie fonctionnelle des comités, chaque comité des usagers et comité de résidents doit établir ses propres règles de fonctionnement. On devrait vous en avoir remis une copie. Si chaque comité a ses propres règles de fonctionnement, bien sûr, celles-ci ne doivent pas être en contradiction avec celles de l'établissement ou du ministère de la Santé et des services sociaux. Un comité ne doit pas hésiter à demander le soutien du QSI s'il souhaite réviser ses règles de fonctionnement. Enfin, il importe de dire un mot sur la gestion du budget alloué à chaque comité. En premier lieu, notons que le CIUSSS de l'Estrichus verse une subvention annuelle à chaque comité des usagers, conformément aux directives du ministère de la Santé et des services sociaux. Le montant alloué varie d'un comité à l'autre selon le budget total des services aux usagers représentés par un comité. Par exemple, le comité des usagers du CHUSSS reçoit une subvention supérieure à celle du comité des usagers du Centre de réadaptation de l'Estrichus. Je vous ai parlé plus haut de l'autonomie des comités. Vous comprenez que cette autonomie ne leur confère pas le droit de faire des dépenses en dehors des limites prescrites. Celles-ci sont clairement définies dans le cadre de références du ministère de la Santé et des services sociaux. Voici quelques exemples de dépenses permises. La rémunération d'une personne ressource. Les frais de déplacement des membres. Les frais d'inscription à un congrès. Les frais liés à la production de matériel promotionnel. Voici maintenant quelques exemples de dépenses non permises. L'achat d'un ordinateur ou d'un classeur pour archiver les dossiers confidentiels. Ce type de matériel doit être fourni par l'établissement. L'achat de meubles ou de matériel de loisirs pour les usagers ou les résidents. L'organisation d'activités récréatives pour les résidents. La remise d'une compensation financière ou un cadeau aux membres du comité pour les remercier de leur participation assidue aux réunions. Les membres sont des bénévoles et ne peuvent pas être rémunérés. Le module 4b maintenant, le regroupement provincial des comités des usagers. Le regroupement provincial des comités des usagers, communément appelé le RPCU, est le plus important porte-parole des comités des usagers et de résidents au Québec. Notamment, auprès du ministère de la Santé et des services sociaux. Voici comment cet organisme définit sa mission. Défendre et protéger les droits des usagers du Réseau de la Santé et des services sociaux en soutenant les comités des usagers et de résidents dans la réalisation de leur mission et en exerçant un leadership à l'égard de l'amélioration de la qualité et de la sécurité des services de santé et services sociaux au Québec. Plus de 80 % des comités au Québec sont membres du RPCU. Ce regroupement offre de nombreux ateliers de formation et il organise un congrès annuel. Aussi, le site Web du RPCU contient une abondance d'outils et d'informations sur les droits des usagers, les fonctions des comités et beaucoup plus. Nous vous invitons à le consulter rpcu.qc.ca Vous y trouverez, entre autres, une section sur la Semaine nationale des droits des usagers qui se déroule annuellement à l'automne. La Semaine des droits des usagers a pour objectif de renseigner les usagers sur leurs droits et de mettre en valeur le travail réalisé dans les établissements de santé et de services sociaux. C'est l'occasion pour les comités de faire la promotion des droits des usagers ainsi que la promotion de leur comité. Voici quelques exemples d'activités déployées durant cette Semaine nationale des droits des usagers. L'organisation de conférences, la distribution de matériel promotionnel aux entrées principales des installations ou dans les salles d'attente, l'organisation de cafés-rencontres, de la publicité dans les médias locaux. Le RPCU détermine le thème de la semaine selon les 12 droits des usagers. Il offre différents outils de promotion relatifs à ce thème. Le QCI produit également divers outils promotionnels et organise des événements au niveau régional à l'occasion de cette semaine. Alors voilà qui complète l'information du quatrième module de cette formation virtuelle. Nous y avons abordé la notion d'autonomie et d'autres aspects relatifs au fonctionnement des comités et vous avez pu faire connaissance avec le RPCU. Êtes-vous prêt pour le quiz ? Allons-y ! Première question. Vrai ou faux ? Chaque comité doit établir ses règles de fonctionnement. C'est vrai. Vrai ou faux ? Être autonome signifie faire ce que l'on juge utile et ne pas avoir à rendre de compte à l'établissement. C'est faux. Si les comités bénéficient d'une autonomie sur le plan de leur fonctionnement, leurs actions doivent néanmoins s'insérer dans le cadre de leur mandat et ils doivent produire des rapports annuels. Vrai ou faux ? Le site Web du RPCU est une source d'informations utiles pour les comités des usagers. Vrai. Il vaut la peine d'aller visiter son site Web et d'y retourner souvent. Bienvenue au cinquième et dernier module de la formation. Je vais maintenant vous présenter brièvement le CIUSSS de l'Estrichus et nos principaux liens et partenaires au sein de l'établissement. Le CIUSSS de l'Estrichus est l'unique établissement au Québec qui intègre un centre hospitalier universitaire. Oui, il y a d'autres hôpitaux universitaires, par exemple le CHUM à Montréal ou le CHUL à Québec, mais ceux-ci ne sont pas intégrés à l'intérieur d'un CISSS, soit un centre intégré de santé et services sociaux. Voici quelques données. Tels que mentionnés au début de cette formation, le CIUSSS de l'Estrichus couvre un large territoire découpé en neuf réseaux locaux de service allant de Lac-Mégantic à Ange-Gardien. Il compte près de 100 installations, dont de nombreux CHSLD et CLSC, auxquels s'ajoutent plusieurs centres hospitaliers, dont bien sûr le CHUSSS et des centres spécialisés nommés en début de formation, CRE, CGE, CRDE, CRDI-TED, ainsi que l'Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke, l'IUGS, où l'on offre des services spécialisés pour ne nommer que ceux-ci. La clientèle compte plus de 500 000 personnes. On y compte plus de 20 000 employés et gestionnaires, ainsi que plus de 1 000 médecins, dont 601 médecins de famille en 2021. L'établissement compte beaucoup sur son site Web pour informer la population sur les services offerts et la façon d'y accéder. Maintenant, où se situent les comités des usagers et des résidents à l'intérieur du CIUSSS de l'Estrichus? Nous avons déjà expliqué l'autonomie fonctionnelle des comités, mais ceux-ci sont néanmoins rattachés à l'établissement et sont tenus de rendre compte annuellement de leurs activités et dépenses. Le lien institutionnel des comités avec l'établissement est son conseil d'administration. Ce lien est fait à travers le CUSI et la direction générale. Ainsi, un membre du CUSI siège sur le conseil d'administration et, chaque année, la présidence du CUSI y présente un rapport d'activité. De plus, une des responsabilités du CUSI est de présenter, à cette occasion, au nom de tous les comités, les enjeux qu'ils jugent prioritaires au regard des droits et besoins des usagers. Ces enjeux sont accompagnés de recommandations visant à inciter que des actions concrètes soient prises pour améliorer la qualité des services. Vous verrez que le CUSI sollicite les comités pour connaître les enjeux qui les préoccupent. Sur le terrain, dans le quotidien, ce n'est toutefois pas avec le conseil d'administration que les comités sont en lien. Un lien étroit est tissé avec la direction générale du CIUSSS de l'Estrichus. Les comités sont aussi en lien avec la direction de la qualité, de l'éthique, de la performance et du partenariat, dont l'acronyme est DÉQUIPE. Vous l'entendrez souvent. Les comités sont surtout en lien avec le service de l'expérience usagée, en particulier quand vient le temps de procéder à des évaluations de la satisfaction auprès des usagers. De plus, une conseillère de l'aide d'équipe est désignée pour apporter son soutien au comité des usagers. C'est l'interlocutrice principale des comités avec l'établissement. Elle répond à nos questions, cherche l'information qui nous manque, participe aux besoins, aux réunions du comité. Un autre partenariat important est celui avec les commissaires du Bureau des plaintes et de la qualité des services, le BPQS. Plusieurs commissaires adjoints y travaillent et chaque comité des usagers est en lien avec un commissaire désigné pour être le répondant du BPQS auprès du comité. Savez-vous qui est le commissaire attitré à votre comité? Enfin, tel que mentionné déjà, les membres des comités sont régulièrement invités à participer à différents comités et groupes de travail gérés par l'établissement. Pourquoi? Parce que les membres des comités des usagers peuvent apporter une perspective et une vision différentes de celles des gestionnaires et des employés. Il est important d'avoir le point de vue des usagers lorsque des décisions qui les affecteront sont prises. Voici, par exemple, quelques comités auxquels participent des membres de comités. Comités Milieux de vie dans différents CHSLD. Soutien à domicile. Projet de formation ou partenariat intervenant usager. Plan d'action en santé mentale. Prévention du suicide. Comités d'éthique. Tous ces efforts pour défendre les droits des usagers et promouvoir l'amélioration continue des soins et services se fait dans un esprit de partenariat. Et de quoi parle-t-on quand on parle de partenariat? Eh bien, écoutons Jean-Guillaume Marquis, chef de service de l'expérience usager à la Déquipe. Bonjour, je suis Jean-Guillaume Marquis. Je suis chef de service à l'expérience usager et aux soins spirituels. Et puis moi, mon rôle au CIUSSS de l'Estrichus, c'est de soutenir la participation des usagers dans l'amélioration des soins et services. Au CIUSSS de l'Estrichus, on est convaincu que les usagers et leurs proches, ils ont un rôle, ils ont un savoir qui est utile, qui est complémentaire au nôtre. C'est pour ça que tous les secteurs d'activité sont encouragés à inclure la voix des usagers et leurs proches dans leurs travaux d'amélioration des soins et services, que ce soit sous forme de sondages, d'entrevues, de groupes de discussions ou de comités. Parmi les différents profils d'usagers avec qui on collabore, on retrouve les membres de comités des usagers. Des fois, on a le plus de succès, c'est qu'on travaille en paire avec des membres de comités des usagers et des usagers individuels, ce que les uns complètent les autres. Pour être plus concret, je peux vous donner quelques exemples. Donc, si on prend les sondages, on a travaillé avec des membres de comités des usagers pour faire l'évaluation de la satisfaction des usagers dans les CHSLD ou sur les unités de médecine ou en réadaptation. On a aussi l'occasion de faire des groupes de discussions sur les plans de services en jeunesse ou avec le continuum en orthopédie. Et puis, on a aussi des membres de comités des usagers qui se sont impliqués directement dans des groupes de travail, comme pour préparer la venue des maisons amies des aînés ou les travaux de la trajectoire sur les douleurs chroniques. Souvent, on nous dit, c'est beau tout ça, mais qu'est-ce que ça donne de faire participer des usagers dans les travaux comme ça? Donc, souvent, je réponds, les usagers sont très bons pour décrire la situation actuelle, donc de parler de chacune des étapes de la trajectoire, incluant les temps d'attente entre chacun des étapes. Les usagers sont aussi très bons pour imaginer la situation idéale. Souvent, ils n'ont pas les filtres et les contraintes que certains professionnels peuvent avoir. Personnellement, j'ai toujours beaucoup d'intérêt, beaucoup de plaisir à travailler avec les membres de comités des usagers. Ça fait bientôt 14 ans que je travaille sur l'expérience usager, et puis je peux vous dire que vous avez une perspective enrichissante pour améliorer les soins et services. En terminant, je vais vous souhaiter la bienvenue comme nouveaux membres. C'est important ce que vous faites, et puis au plaisir de collaborer ensemble. Le partenariat se vit lorsque différents intervenants qui, tout en maintenant leur autonomie, acceptent de mettre en commun leurs efforts en vue de réaliser un objectif commun lié à un problème ou à un besoin clairement identifié dans lequel ils ont un intérêt, une responsabilité, une motivation, voire même une obligation. Cette définition mérite d'être décortiquée car le partenariat est au cœur des actions des comités, et il importe de bien en saisir le sens. Différents intervenants Ici, on pense notamment aux membres des comités et aux gestionnaires de différents services. Tout en maintenant leur autonomie Certains peuvent croire que partenariat et autonomie sont deux concepts en opposition. Ce n'est pas le cas. Travailler en partenariat ne menace aucunement l'autonomie des comités. En vue de réaliser un objectif commun, le bien-être des usagers et l'amélioration continue des services sont des objectifs tout aussi importants pour les gestionnaires que pour les comités des usagers et de résidents. Le CIUSSS de l'Estrichus a d'ailleurs produit un cadre de référence pour une culture de soins et services centrée sur l'usager, ses proches et la population. Il est intéressant de voir comment est conçu le partenariat avec les usagers. Votre comité devrait en avoir une copie. Sinon, n'hésitez pas à le demander au QSI. Voilà qui complète l'information sur les liens entre les comités et le CIUSSS de l'Estrichus. On y va pour un dernier quiz? Première question. Vrai ou faux? Les comités sont totalement indépendants du CIUSSS de l'Estrichus. C'est faux. Les comités ont un lien institutionnel avec le conseil d'administration de l'établissement. Est-ce une bonne chose que des membres de comités participent à différents comités sur invitation de l'établissement et pourquoi? Oui, il est important d'avoir le point de vue des usagers lorsque des décisions qui les affecteront sont prises. Quand on travaille en partenariat, est-ce qu'on perd notre autonomie? Non, chaque partie concernée garde son autonomie, mais ils unissent leurs efforts pour trouver ensemble des solutions à un problème ou pour développer des stratégies d'amélioration gagnante. Alors voilà ce qui conclut notre voyage ensemble à travers différentes informations qui, je l'espère, vous permettent de saisir un peu mieux le système à l'intérieur duquel vous vous engagez comme bénévole, ainsi que votre rôle en tant que membre d'un comité des usagers ou de résidents. Et si vous n'avez pas tout compris, ni tout retenu, ne vous en faites pas, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est donc au cours des réunions et des activités de votre comité que vous saisirez pleinement votre rôle. Par votre implication au sein d'un comité des usagers ou de résidents, vous contribuerez à informer les usagers sur leurs droits et responsabilités, ainsi qu'à défendre leurs droits et intérêts. Vous participerez à l'évaluation de la satisfaction et contribuerez à l'amélioration des soins et services. Ainsi, au nom de tous les membres du QC, je vous remercie de votre participation. Je vous dis au revoir et bon bénévolat. Sous-titrage Société Radio-Canada